Dans les campagnes bretonnes ou dans les pâturages alpins, la présence des lutins pouvait se révéler soit une aide fantastique, soit être une nuisance mortelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les légendes de cinq lutins issus des mythes et traditions populaires françaises. Parmi ces représentants du petit peuple, vous découvrirez le mystérieux lutin des Alpes apparaissant avant les avalanches, mais aussi l'histoire d'un violent peuple de gnomes en temps les forêts des Ardennes. Le petit peuple est l'appellation traditionnellement donnée aux créatures surnaturelles de la vie courante. Il rassemble les fées, les gnomes, les lutins, les elfes et autres génies de la nature que les traditions populaires faisaient exister, invisibles auprès des hommes. Si je vous demande où en France ce petit peuple est le plus présent, vous penserez directement à la Bretagne et probablement à son représentant le plus célèbre, le farceur et mystérieux Corrigan. Je dis mystérieux car il n'est pas clair qui il est vraiment. Certains le représentent comme un nain à barbe blanche et bonnet rouge, d'autres comme un lutin sauvage aux poils noirs et aux pieds de bouc, portant un chapeau breton. On dit parfois qu'il a des yeux rouges, parfois qu'il a des cornes. L'explication de cette diversité est que derrière le mot de Corrigan, existent des dizaines de peuples de lutins aux habitats et comportements variés. Il y a les courils qui habitaient les landes, les poules piquées qui vivaient dans les vallons, ou les bolégéants qui occupaient les tombes des anciens celtes. Les Corrigan aimaient danser, une fois la nuit tombée, dans les prés et les ronds de pierre. Ils le faisaient parfois avec les fées. Parfois, ils entraînaient avec eux les femmes et les hommes qui les surprenaient, les laissant épuisés à l'aube. Parfois encore, ils lançaient des défis aux intrus. Et si ceux-ci échouaient, ils les emmenaient de force dans le monde souterrain, où ils disparaissaient à jamais. Et même si les bretons faisaient attention, le Corrigan s'amusait à intervenir sur leur quotidien. De temps en temps, en leur rendant service, en retrouvant des objets perdus. Mais le plus souvent, c'est en faisant de sales farces qu'ils faisaient acte de présence. Car c'est une créature malicieuse, se moquant bien des menaces de représailles. Lorsque la neige recouvre les montagnes, et que les hommes descendent des alpages pour passer l'hiver dans la vallée, de petites créatures sortent de leur torpeur pour s'approprier les étendues enneigées désertées par l'homme. Dans le massif des Alpes, Une créature faisait de grands efforts pour éviter les humains, les épiant depuis les hauteurs des sommets. C'était un petit nain velu, recouvert d'une épaisse fourrure blanche. Il avait une grosse barbe, rendue dure par le froid, dans laquelle on voyait pendre de petites stalactites de glace. Il avait également de grands pieds, des mesures aimants longs par rapport à sa petite stature. Dans les Alpes françaises et suisse, on appelait ce mystérieux lutin le barbé gazi. Son nom viendrait d'une de ses caractéristiques principales, sa barbe gelée. C'est une créature hivernale qui hiberne l'été et n'apparaît qu'après les premières neiges, lorsqu'un épais manteau blanc recouvre les montagnes. Il ne sort des grottes qui lui servent de demeure que lorsque la température chute en dessous de zéro et on ne l'a jamais vue descendre dans les vallées. Il préfère en effet vivre autour des sommets, qu'il dévale, utilisant ses pieds difformes comme une paire de skis. Les grands pieds du gnome lui servaient donc de raquettes et de ski. Le barbé gazi était parfaitement adapté à son environnement. Son pelage et sa barbe blanche lui permettaient de disparaître facilement à l'arrivée d'un danger. Depuis sa cachette ou depuis un trou, expertement creusé et camouflé dans la neige, il regardait les montagnards assez courageux pour braver la rudesse de l'hiver alpin. De tempérament timide, il évitait le plus possible d'interagir avec les hommes. Il est ainsi devenu très doué pour se cacher, capable de s'enfoncer en quelques secondes sous la neige. Les barbés gazi aimaient jouer dans les avalanches. Mais s'ils voyaient que des promeneurs se trouvaient en danger, ils essayaient de venir à leur secours. Ils poussaient des sifflements d'alarme. Et si des malheureux se faisaient emporter par l'avalanche, ils faisaient leur possible pour les désensevelir et les sortir de là. Ce petit nain, aux origines mystérieuses, n'est pas le seul lutin présent dans les légendes montagnardes. Loin de là. Les lutins peuvent se révéler des voisins très utiles, mais abusés de leur bienveillance, attirent rapidement des représailles disproportionnées. C'est le cas pour les servants, ces lutins que l'on retrouve dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées. Ils étaient hauts d'une trentaine de centimètres, avaient des cheveux blonds et bouclés, et portaient de petits bonnets de laine. Contrairement aux barbés gazis, ces représentants du petit peuple vivaient au plus près des montagnards, sans jamais être vus. Leur présence se faisait toutefois sentir par les multiples tâches domestiques qu'ils aimaient effectuer pour les hommes. Ils habitaient autour des chalets et dans les pâturages, se confectionnant un foyer dans les greniers ou les souches d'arbres. Lorsque les villageois quittaient leur domicile, ils s'y glissaient pour accomplir certaines corvées, car les servants émettent une chose avant toute autre, la propreté. En Alsace, on les retrouvait l'hiver sur les pâturages, lorsque les pâtres faisaient descendre les bêtes dans les vallées. Les lutins investissaient les lieux et les bureaux abandonnés où ils confectionnaient du beurre et du fromage, qu'ils allaient ensuite discrètement distribuer dans la vallée, auprès des foyers les plus démunis. Dans les Alpes, ils aident à protéger les chalets des voleurs et à guider les bêtes vers les champs. Sur les chemins de montagne les plus escarpés, ils s'assuraient qu'aucune ne glisse dans le vide. Le lutin servant aime aider, mais il ne veut pas se sentir exploité et attend paiement pour ses efforts. Il se contente de pas grand chose, juste la première levée de la crème du soir ou du matin. Si le fermier cependant ne se prête pas au rituel, le lutin se met en colère et il n'est pas sage de se faire un ennemi des lutins, car à la nuit tombée, il peut lever des tempêtes qui ravagent les pâturages et poussent les troupeaux des bergers les ayant insultés vers les falaises pour qu'ils y tombent dans les abîmes. Illustrant ainsi, le risque toujours présent lorsque l'on interagit avec le petit peuple. Est-ce que tous les lutins sont bons de nature ? Non, ce n'est clairement pas le cas. Nous allons voir qu'il en a existé certains qui se montraient sauvages et brutaux sans raison apparente. Dans le sud-ouest des Ardennes se tiennent les petits villages ruraux de Cornet et de Châtel-Chehéry. Et non loin de là, au fond des bois, se trouvait le ruisseau des Goulets. Mais dans les forêts l'entourant vivait un peuple de nains violents qui guettaient les lavandières se rendant au cours d'eau pour y blanchir le linge. Elles y allaient en nombre, car si elles avaient l'imprudence de se rendre dans la forêt en groupe de quatre ou moins, elles attiraient l'attention des lutins. Depuis les forêts et derrière les arbres, elles entendaient alors un grondement. D'abord des murmures, puis des cris de plus en plus distincts. « Oh, Kouziéti ! Oh, Moulle Koutani ! » Les cris se répétaient et se rapprochaient rapidement. Et les villageoises voyaient surgir d'entre les arbres une bande de petits nains grimaçants, haut d'une vingtaine de centimètres. Ils s'avançaient en bondissant du ruisseau où les pauvres lavandières se tenaient terrifiées. Les lutins se jetaient sur elles et les attaquaient, les frappant avec force et les griffant jusqu'à ce qu'elles s'enfuient vers leur village. Les Kouziéti, car c'était là le nom que l'on donnait à ces violents individus, choisis en raison de leurs cris, s'emparaient du linge abandonné au bord du ruisseau et disparaissaient dans la nature avant que les villageois ne reviennent en force sur les lieux. Ces lutins-là n'avaient rien de bienveillant et causaient beaucoup de peur et de mal à la population habitant les environs de leur forêt. Et si les menhirs et les autres pierres dressées de Bretagne étaient le résultat du jeu d'un groupe de lutins à la force surhumaine ? C'est en tout cas ce que nous raconte la légende des jetins, un peuple de petits êtres mesurant un pied de haut, environ 30 centimètres, qui vivaient dans des galeries sur le bord de la Rance, ce petit fleuve côtier traversant le nord de la Bretagne jusqu'à Dinant. Les jetins y habitaient depuis des siècles. Ils sortaient la nuit parcourir la campagne et faisant preuve d'une force impressionnante pour leur taille, ils s'amusaient à jeter de larges pierres un peu au hasard au milieu des champs. C'est ainsi qu'ils acquérirent leur nom et que la présence des mégalithes s'expliquait. Ils s'approchaient régulièrement des villages, mais rarement avec de bonnes intentions. En effet, ils étaient connus pour être malicieux. Ils aimaient causer du tort aux paysans. Ils gambadaient entre les chômières, ouvrant les poulaillers, faisant fuir les cochons, créant des nœuds dans les crinières des chevaux. Mais l'activité qui les faisait le plus se faire détester par leurs voisins était le kidnapping de nouveau-nés, cette pratique assez répandue au sein du petit peuple qui consistait à remplacer les bébés par des changelins monstrueusement laids et voraces. Les mères se retrouvant face à une telle situation ne devaient pas perdre leur sang-froid. Elles devaient aller menacer les lutins au seuil même de leur grotte. Heureusement, ils cèdaient suffisamment facilement, échangeant leurs changelins contre le bébé humain. Si il y a une créature iconique au sein des traditions populaires françaises, c'est bien le lutin. Il joue beaucoup de rôle et apparaît dans bien des histoires. Mais on ne peut pas visualiser le monde fantastique des légendes françaises par leur biais uniquement. Si cette vidéo t'a plu, tu seras intéressé par celle qui s'affiche à l'écran dans laquelle je te présente les légendes d'ogres et de géants ayant vécu en France. Sous-titrage Société Radio-Canada